Bonjour, la mobilité des patients européens est désormais une réalité. On n'hésite plus à venir se faire soigner à l'étranger et c'est forcément le cas des Alsaciens, soit parce qu'ils vivent de l'autre côté du Rhin, soit parce qu'ils viennent chercher une prise en charge plus rapide ou moins chère. Il y a plein de Français maintenant qui vivent à Kael ou à l'entour, ou qui travaillent aussi à Kael. Ça veut dire que quand ils travaillent à Kael, ils vont soigner en Allemagne aussi. Il y en a de plus en plus qui font leurs courses en Allemagne, qui vont ici pour voir des gens. Alors s'ils ont des urgences, ils viennent directement ici. Le consommateur de l'Alzace qui vient de paraître consacre son dossier aux soins en Allemagne en recensant les principales questions qui se posent pour un patient français. Pour une consultation classique chez un généraliste ou un spécialiste, vous serez remboursé comme en France, quel que soit le tarif demandé par le médecin allemand. Si vous souhaitez être hospitalisé en Allemagne, la CPM ne peut refuser ce droit si les soins ne sont pas pris en charge en France ou bien qu'un traitement identique pourrait être obtenu en France dans les mêmes délais. Enfin, en cas d'urgence, si vous allez à l'hôpital en Allemagne, vous serez pris en charge. Grâce à la carte européenne, vous n'aurez pas à avancer l'argent. Par contre, tout ce qui n'est pas remboursé en Allemagne, comme le forfait hospitalier, restera à votre charge. La santé va devenir peu à peu un produit comme un autre, même si les freins administratifs existent toujours et que la langue constitue parfois un obstacle à une vraie relation de confiance. Se faire soigner en Allemagne, c'est le dossier du consommateur d'Alsace. A la semaine prochaine.